Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Assassin's Creed centrale. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous présenter différentes périodes historiques que moi j'attends énormément pour la licence Assassin's Creed mais aussi qui sont beaucoup demandées par la communauté et qui colleraient parfaitement avec la licence qui ferait un bon Assassin's Creed globalement. J'ai mis les principales périodes historiques attendues dans cette vidéo, si vous en avez d'autres évidemment n'hésitez pas à le mettre en commentaire et peut-être que j'en ferai quelque chose, je sais pas encore. Ça, ce sera à vous de me le faire savoir en cliquant sur le petit like en dessous de la vidéo. Et sans plus tarder, c'est parti ! Commençons par la période que personnellement j'attends le plus et d'ailleurs quand on me demande en live ce que j'attends comme période historique, je réponds à chaque fois cette réponse, c'est évidemment l'Empire Aztèque. Donc au niveau période, on serait à peu près vers la fin du 15e siècle et le début du 16e. Je parle évidemment de la période parfaite pour un Assassin's Creed, évidemment. Cette époque, elle est hyper intéressante parce que les Aztèques, à leur époque, c'était un peuple très 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 avancé technologiquement, notamment au niveau de l'aménagement des villes. Et ce qui serait aussi intéressant, ce serait de pouvoir assister aux grandes fêtes qu'ils organisaient, notamment avec des sacrifices, ce genre de choses. On pourrait vraiment rentrer en profondeur dans cette culture, ce qui est vraiment cool, je trouve. Et la période, évidemment, qu'on exploiterait, ce serait l'arrivée des Espagnols chez les Aztèques. Donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je vais un peu la résumer. Les Espagnols, dont le conquistador Hernán Cortés, sont arrivés chez les Aztèques. Les Aztèques étaient plutôt contents de découvrir un nouveau peuple. Et ils ont donc directement amené les Espagnols dans leur capitale, Tenochtitlan, aujourd'hui connu sous le nom de Mexico. C'était en pleine période de fête, avec notamment des sacrifices. Et il est dit que les Espagnols n'aimaient pas du tout les sacrifices que les Aztèques faisaient, c'était pas du tout dans leur culture. Et du coup, ils ont tué tous les Aztèques. Voilà, c'est peut-être pas trop logique la réflexion, mais c'est ce qui est dit. Il y a aussi une autre version qui dit qu'en fait, Hernán Cortés, le conquistador qui s'est retrouvé chez les Aztèques, était tout simplement jaloux de leur très importante avancée technologique. Et que du coup, il les a tous tués. Voilà, c'est ça l'histoire. On serait donc en pleine période de guerre, de conflit. Et pour le coup, oui, ça collerait parfaitement avec un Assassin's Creed. On pourrait pourquoi pas imaginer incarner un assassin Aztèque qui essaye péniblement de faire survivre son peuple, tuant les conquistadors qui essayent de détruire cette civilisation. Niveau map, ce serait aussi du jamais vu sur Assassin's Creed. Premièrement, on aurait Tenochtitlan, qui est une ville qui était construite sur un lac, donc composé de plusieurs îles, qui étaient toutes reliées par des ponts-levis. Et c'est notamment pour ça que j'aimerais vraiment avoir un jeu chez les Aztèques. C'est pour pouvoir visiter cette ville. C'est quand même atypique d'avoir une très grande ville composée d'îles reliées par des ponts-levis. Ça serait vraiment intéressant de pouvoir la visiter. Et donc, c'est l'un des points pour lesquels je veux vraiment avoir un jeu chez les Aztèques. Tout autour de cette ville, on avait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de volcans. Donc aussi très intéressant au niveau map, on aurait des paysages assez variés. Et évidemment, on aurait aussi la jungle, qui est aussi quelque chose qu'on n'a jamais vu dans Assassin's Creed, ou un tout petit peu dans Black Flag, mais sans plus, c'était vraiment de côté. Là, ce serait clairement le centre du jeu, et ça serait vraiment, vraiment cool. Au niveau du lore Assassin's Creed, on sait que l'assassin Giovanni Borgia, fils de Lucrezia Borgia, fut chargé d'une mission lui demandant d'aller au Mexique avec Hernan Cortes, dans le but de retrouver un fragment d'Éden, le crâne de Cristal. Deuxième période, le Japon féodal. Alors ça, je crois que c'est la période la plus demandée de toute la licence Assassin's Creed. Elle est demandée constamment, en permanence, par tout le monde. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, mais elle est vraiment demandée tout le temps. Mais pour le coup, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Notamment parce que ce serait la première fois qu'on va en Asie dans un Assassin's Creed, donc, bah évidemment, c'est cool, on pourrait découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages dans cette licence. Et ça, évidemment, on dit pas non. Ça pourrait aussi, évidemment, apporter de la fraîcheur dans le gameplay, puisqu'on aurait des armes totalement différentes, hein. Évidemment, on a pas les mêmes cultures aux mêmes endroits, donc on pourrait utiliser des armes qu'on a encore jamais utilisées dans la licence. On aurait peut-être d'ailleurs une lame secrète différente. On sait déjà que les assassins chinois utilisent une lame de semelle secrète, qui est en fait une lame placée sous le pied des assassins, qui permettent de faire des assassinats juste trop stylés, clairement. Et je rêverais de pouvoir l'utiliser une game. On a d'ailleurs eu quelques concept arts sur un Assassin's Creed au Japon féodal, qui nous viennent de John Bigorn, qui travaille à Ubisoft Montréal en tant que concept artiste à l'époque, mais qui maintenant est art director, apparemment. J'ai découvert ça juste avant, hein, j'ai pas où mentir. Et il avait notamment sorti deux concept arts, qui pouvaient effectivement porter à confusion, mais il est bien marqué dans la description que ce sont des fan arts. Alors, ils sont quand même sortis il y a 4 ans, alors est-ce que ce serait un projet abandonné, ou alors un projet très ambitieux, et du coup prend beaucoup, beaucoup de temps ? On ne le sait pas pour l'instant, mais j'espère que nous le saurons bientôt. Troisième période, l'Inde. Ça aussi, pour le coup, j'aimerais énormément avoir un Assassin's Creed en Inde. Déjà parce que ça serait, encore une fois, la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux styles architecturaux, et de nouveaux paysages jamais vus dans la franchise. Ce serait juste incroyable, hein, clairement. Et en plus, niveau l'or, on serait servi. On aurait sûrement déjà The Darkness, qui est en gros la prison, où ils vont s'ils ne respectent pas l'un des préceptes du credo. Henry Green y a notamment fait un séjour avant de s'y échapper. On pourrait aussi voir le Koh-Inur, un fragment d'Eden capable de combiner les pouvoirs de tous les fragments d'Eden. Oui, c'est pareil, hein. On aurait là aussi de la fraîcheur dans le gameplay, grâce aux armes que l'on aurait dans le jeu. Déjà, on sait que les assassins indiens utilisaient une lame secrète spéciale, la lame trident. Bref, j'aurais vraiment pas aimé être un templier indien. Ils utilisaient aussi les charas, qui sont des anneaux, utilisés un peu comme des points américains, ou encore les couqueries que l'on peut voir dans Assassin's Creed Syndicate. En effet, c'est un épisode que j'aimerais vraiment voir venir. Reste plus qu'à attendre, et peut-être qu'un jour, Ubisoft annoncera cet opus. Alors oui, vous allez peut-être me dire, oui, mais ça a déjà été fait dans Chronicles. Et c'est vrai, je suis totalement d'accord. Mais pour le coup, ça ne veut pas du tout dire que l'un ne sera pas exploité dans un gros jeu Assassin's Creed dans le futur. Je reprends notamment les paroles d'Emar Asaizia, qui disait récemment, ce n'est pas parce qu'un personnage ou une période historique a déjà été exploité dans un média de l'univers Assassin's Creed, comme un livre par exemple, qu'on ne le reverra pas venir dans le futur pour un plus gros projet. Et donc ça confirme qu'effectivement, on pourrait potentiellement avoir un jeu en Inde. Une autre période qui est extrêmement demandée, et que j'aimerais moi aussi beaucoup voir venir, c'est la romantique. Alors pas le romantique, mais bien la romantique. Hein ? A ne pas confondre. La raison pour laquelle je veux absolument cet opus, ce serait déjà pour pouvoir enfin avoir un jeu avec Amunet, qui est une des plus grandes personnes de la confrérie des assassins. Tellement qu'elle a même eu une statue à son effigie dans la Villa Auditore. Si c'est pas la classe ça. En plus, c'est la première mentor de l'histoire de la confrérie. Si là, je vous ai pas convaincu sur le fait qu'on doit avoir un jeu avec elle, bah je comprends plus rien, clairement. Et puis, l'Empire Romain, c'est quand même une des périodes historiques les plus importantes de notre histoire. C'est notre héritage, clairement. Voir tous les monuments, le colisée, l'architecture non détruits, contrairement à Brotherhood, ce serait juste énorme. Et vraiment, pour le coup, je comprends réellement l'engouement autour de ce jeu. Et puis, en termes de map, ce serait vraiment cool parce que depuis Origins, les villes sont vraiment mauvaises. Elles sont pas du tout adaptées à un jeu Assassin's Creed. Et c'est notamment pour ça que le parcours est devenu juste horrible. L'avantage dans la romantique, c'est que c'est une ville très dense, ce qui permettrait le retour de cet aspect d'Assassin's Creed, d'avoir la liberté de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B, en passant seulement par les toits. L'élément qui était d'ailleurs dans le trailer d'annonce d'Assassin's Creed 1, ce qui prouve que ça fait partie de l'essence même d'Assassin's Creed. Mais ça permettrait aussi le retour de la Social Stealth, qui, dans les récents opus, ne peut pas marcher, vu que les villes sont vraiment pas assez denses. Et ne permettent pas aux citoyens de se rapprocher pour créer des foules. Cette période serait clairement la porte d'entrée au retour d'éléments essentiels à un jeu Assassin's Creed. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les périodes que je viens de citer, et si vous en avez à en donner d'autres, pour pourquoi pas faire une deuxième vidéo sur vos suggestions. Vous pouvez aussi vous abonner, je fais énormément de contenu sur les licences Assassin's Creed. Et sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine, à plus ! Sous-titrage ST' 501